Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les idées reçues parce que j'aime bien parler des idées reçues et souvent on s'aperçoit qu'elles sont beaucoup plus véhiculées que la vérité et en plus aujourd'hui c'est le thème de sport et vie, en tout cas du hors série numéro 39 qui relate quelques idées reçues donc pour les gens qui se posent des questions techniques sur l'entraînement, sur la nutrition, en tout cas c'est une revue que je conseille alors on va commencer alors la première idée reçue que j'ai retenue c'est de dire que dans les épinards il y a énormément de fer c'est une erreur scientifique qui date du 19ème siècle d'ailleurs dans les épinards il y a énormément d'acides oxaliques qui entravent l'absorption des minéraux et qui peuvent favoriser les tendinites une autre idée reçue, en tout cas une idée folle qui est relevée dans ce hors série c'est de parler de bon et de mauvais cholestérol alors c'est une idée fausse, c'est une erreur d'interprétation parce qu'en fait il n'y a qu'une seule molécule de cholestérol et la différence elle se situe plutôt au niveau du transporteur de ce cholestérol donc par exemple du foie jusqu'au tissu et là on parle d'une action qui est néfaste et le deuxième transporteur qui est du des tissus jusqu'au foie de plus, à peu près 70% du cholestérol dans le corps est fabriqué par notre corps et non amené par l'alimentation une autre croyance erronée et celle-ci c'est ma préférée, ça concerne les produits laitiers énormément de personnes considèrent que manger 3 à 5 produits laitiers rend les os solides, prévient les fractures et l'ostéoporose c'est une idée fausse, aujourd'hui énormément d'études épidémiologiques montrent l'inverse en tout cas on sait que les pays qui consomment le moins de produits laitiers dans le monde sont ceux généralement qui s'en sortent le mieux au niveau du nombre de fractures et au niveau de l'ostéoporose et si vous voulez plus d'informations je vous invite à consulter le livre de Thierry Soukart les mensonges et propagandes qui parlent du sujet et qui expliquent quelle est la supercherie sur les produits laitiers une idée reçue que j'aime beaucoup c'est de dire qu'il faut à tout prix manger les pâtes avant l'effort c'est plutôt une bonne idée parce qu'il faut reconstituer nos stocks en glycogène avant l'effort néanmoins il faut quand même savoir que seulement 500 grammes de glycogène peuvent être stockés dans notre corps à travers les muscles et le foie cependant il y a d'autres aliments qui peuvent faire aussi bien et qui sont sans gluten par exemple comme le riz par contre c'est une mauvaise idée aujourd'hui qu'on a de supprimer les graisses avant l'effort surtout en ultra-endurance une autre idée reçue que j'entends souvent en salle de musculation c'est de dire je suis titanisé mon muscle est contracté à fond j'ai recruté toutes les fibres c'est une idée reçue le muscle quand il travaille il ne se contracte pas entièrement en tout cas les fibres ne se contractent pas entièrement il garde une marge de sécurité de l'ordre de 60 à 70% pourquoi ? un pour protéger les articulations parce que si le muscle contracté au maximum à chaque effort ça endommagerait les articulations donc ce serait pas bon pour le corps pour notre santé ensuite il y a énormément d'études en électrostimulation qui montrent que lorsqu'on applique de l'électrostimulation sur un muscle en tout cas le sujet peut aller plus loin dans l'effort donc ça montre que le sujet n'est pas capable de recruter toutes ses fibres naturellement en plus aujourd'hui vous avez l'exemple de gens qui font des crises de titanie d'épilepsie tout ça et qui ont une contraction en tout cas une force beaucoup plus importante une force décuplée une entité reçue qui me fait beaucoup rire c'est l'association des courbatures et des étirements de nombreuses personnes affirment qu'en effectuant des étirements ça limite les courbatures c'est en partie faux parce qu'aujourd'hui on sait que les courbatures sont la conséquence de dégradation des sarcomères et des sarcolèmes suite à l'effort l'enveloppe qui enveloppe les fibres musculaires aujourd'hui l'intérêt de faire des étirements après l'effort c'est surtout de maintenir une bonne amplitude articulaire d'ailleurs les étirements effectués après une séance de force par exemple ou d'explosivité ne font qu'aggraver les courbatures en augmentant les micro lésions qu'ont subi le muscle dû à l'effort une autre idée reçue que j'aime beaucoup qui a abordé dans ce hors série c'est les crampes aujourd'hui beaucoup de personnes disent j'ai des crampes c'est à cause de l'acide lactique alors c'est une idée reçue aujourd'hui il y a de nombreuses études scientifiques qui mesurent la lactatémie donc l'acide lactique des athlètes dans différentes situations et aujourd'hui on sait que l'acide lactique n'a rien à voir avec les crampes en tout cas c'est une idée qui est écartée d'ailleurs on peut vous rendre compte que vous avez des crampes au repos même lorsque vous dormez et si on mesure votre taux d'acide lactique dans votre sang ou dans votre corps à ce moment là on s'aperçoit qu'il est lourd ou qu'il est très faible enfin pour finir j'ai relevé une dernière idée reçue qui m'a fait beaucoup rire c'est le fait de dire que dans les pays de l'est on mettait enceinte les athlètes avant les compétitions en vue de booster leur performance alors effectivement on sait par exemple à travers les chevaux que pendant les premières semaines de grossesse il y a une augmentation de la production globule rouge donc qui pourrait améliorer la performance néanmoins ça pourrait être contrebalancé par les effets secondaires que les femmes subissent pendant leurs premières semaines de grossesse comme les nausées de plus le fait de dire on mettait enceinte involontairement ou volontairement les athlètes pour booster leur performance ça a des conséquences sur le psychologique des athlètes donc je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne idée d'ailleurs il y a même des produits comme les stéroïdes qui font mieux que ça en tout cas c'est une rumeur qui n'a jamais été démontrée voilà donc pour conclure j'espère que cette petite vidéo vous a plu en tout cas je vous ai sélectionné quelques idées reçues qui sont plutôt sympathiques si vous voulez plus d'informations je vous invite à vous procurer ce hors-série donc c'est hors-série numéro 39 pour avoir plus d'informations en tout cas sur l'idée reçues que je vous ai parlé et également dedans il parle d'autres choses qui sont relativement intéressantes par contre à titre personnel je suis quand même assez déçu parce qu'il y a quand même beaucoup d'idées reçues qu'ils ont essayé de mettre en avant mais finalement les démonstrations ne me semblent pas satisfaisantes sur le plan scientifique allez faites à tous un bon entraînement et faites attention à ce que vous en faites j'ai essayé de faire je parle d'autre j'ai essayé de faire je sais pas c'est pas